Et stop, tu roules sur le boulevard BD ? Ces romans sont faits pour toi. Trois romans d'Henri Verne, le créateur de Bomberan. Singleton, Rendez-vous au Pélican Vert. Luc Dassault, Les rescapés de l'Eldorado. Et Don, Palomita Paloma. Henri Verne, de son nom de baptême, Charles-Henri de Wiesme, n'a pas fait que du Bomberan. Sous divers pseudonymes, tels Cole W. Bogart, Gaston Bogart, Robert Davids, Ray Stevens, Jacques Seyre, il a écrit plus de 230 romans, nouvelles, contes ou articles. En 1983, il crée Don, petit-fils du capot dit tutti capi de la mafia, Don Giovanni Mazzini, personnage au CV bien chargé et lourd d'un passé parfois encombrant. Recherché par les tueurs de la mafia, il se voit obligé de changer de nom, lui aussi. C'est ainsi que John King, alias Don, naît pour onze romans, entre du SAS et du San Antonio, sur une base de Bomberan évidemment. Bref, action, aventure et érotisme, qui permettent à Henri Verne de se libérer un peu de son héros emblématique au carcan si gendre parfait. Mais Don ne sera pas le seul aparté à Bomberan. Il y aura aussi Luc Dassault, journaliste à Paris Journal, ou encore Robert Barnet Singleton, agent secret au service de sa gracieuse majesté. Chacun de ces héros offrira à leurs créateurs une liberté d'écriture rafraîchissante et innovante. Les éditions du tiroir, ayant acquis les droits sur l'œuvre d'Henri Verne, ont l'excellente idée de rééditer ses romans, souvent méconnus du grand public, de ce génie littéraire belge. Avec cette première fournée, on trouve donc Une histoire de Don, Palomita Paloma, Une aventure de Luc Dassault, Les rescapés de l'Eldorado, et une enquête de Singleton, Rendez-vous au Pélican Vert. Trois romans, trois aventures palpitantes, menées tambour battant par des héros procédés pas toujours très catholiques. Chacun de ces romans est intelligemment illustré par un dessinateur différent. A tout bien, tout honneur, c'est André Taïmans qui inaugure la série, avec son dessin léger, adulte, sentant bon l'Amérique du Sud, la moiteur du climat, la sensualité ou la violence des rencontres. Viennent ensuite Vincent Grimm, puis Michel Ninuzio. Dans leur style propre, leur trait souligne à la fois l'énergie de l'écriture d'Henri Verne et l'ambiance qu'il a voulue pour chacun de ces romans. Un joli travail d'illustrateur qui nous donne autant envie de lire ou relire ces romans parfois oubliés que de les découvrir peut-être dans un futur proche en adaptation BD complète. Don, Palomita Paloma, Luc Dassault, Les rescapés de l'Eldorado, et Singleton, Rendez-vous au Pélican Vert, sont parus aux éditions du Tiroir. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour ces chroniques. Boulevard BD, c'est un podcast studio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.